Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender Alors dans ce tutoriel je vais vous montrer, comme dans le précédent où je vous avais montré les rigid body, je vais vous montrer aussi une autre utilisation des rigid body Cette autre utilisation est la création d'un collier en fait soumis à la gravité comme ce cube Ce cube qui est soumis à la gravité, vous voyez qu'il tombe sur le sol, qu'il tombe sur le coin Bon c'est moi qui ai voulu qu'il tombe sur le coin et qu'il retombe, voilà Donc je vais vous montrer très simplement comment faire pareil avec un objet de type collier Donc tout d'abord nous allons créer toutes les perles du collier Donc pour cela nous allons utiliser des... non pas des UV sphères, on va plutôt utiliser des icosphères C'est le plus pratique Voilà, donc je vais créer une icosphère, on va se mettre en vue de dessus Et je vais faire des duplicatas sur l'axe des Y de ces sphères Donc je vais faire Shift D, Y Voilà, Shift D, Y On ne peut pas trop les espacer Voilà, Shift D, Y C'est un peu répétitif, Shift D, Y Vous verrez qu'il y a pas mal de tâches répétitives pour créer justement ce procédé C'est pour ça que je ne vais pas faire un collier trop long non plus Voilà, donc voilà, c'est un nombre de perles Donc maintenant je vais créer un cylindre Vous allez comprendre pourquoi Dès que je vais commencer la création du collier Donc je vais faire une rotation sur l'axe des Y Donc R, Y Voilà, et je vais faire S, X Voilà, je vais donc là grandir S, X Encore, voilà Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais définir Donc je vais sélectionner toutes ces sphères en gardant appuyé Shift et en faisant un clic droit Et je vais les transformer en active Je vais transformer la barre en passive Et le plan, il est déjà en passif Passif Et donc, ah oui, quelque chose que vous voyez sûrement C'est que lorsqu'un objet est rentré dans le Rigid Body Il est entouré en vert C'est à dire que cet objet est soumis au Rigid Body Si je crée par exemple un autre objet Par exemple un objet de type cube Vous voyez que lorsqu'il est sélectionné il est entouré en orange Donc c'est important, ça permet de se souvenir quel objet on avait placé dans le Rigid Body Donc voilà Donc maintenant ce que nous allons faire c'est que nous allons connecter toutes ces sphères Les unes avec les autres Donc celle à chaque fois qui est à côté Donc vous allez comprendre tout de suite Donc je sélectionne celle-ci, je fais Shift, je sélectionne celle-ci Je mets Connect Je sélectionne celle-ci et celle-ci Connect Vous pouvez voir au passage que cela crée un objet vide Un objet de type empty entre chaque sphère Voilà Je sélectionne celle-ci, Connect Je sélectionne celle-ci et celle-ci, Connect Et ainsi de suite Sur ça je vous disais qu'il y avait des tâches répétitives Mais on ne peut pas y couper là Voilà Et donc maintenant ce que nous allons faire c'est que nous allons démarrer l'animation Comme nous l'avons fait avec le cube précédemment Donc avec Alt A Et voilà Vous voyez que toutes les sphères sont liées entre elles Et forment une structure assez solide pour le moment Nous allons modifier cela en passant dans les paramètres de droite Donc nous allons cliquer ici et aller dans le menu physique ici Le menu représenté par une petite balle qui rebondit là Et nous allons sélectionner Alors Nous allons tout sélectionner Toujours avec Shift Voilà Et nous allons passer Un Active Passive Voilà pardon Non non Une erreur On ne sélectionne pas tout On sélectionne seulement les ompties Voilà Même je crois qu'il va falloir Tout Il va encore avoir une tâche répétitive Parce que je pense qu'il va falloir tous les faire un par un Donc je vais tester Donc ici au lieu d'aller dans Fix On va taper dans Ing C'est les deux que j'ai testé Fix Ça permet d'avoir quelque chose d'assez rigide Et Ing Ça va pouvoir permettre de créer plus un collier Donc quelque chose de beaucoup plus souple Ing J'ai pas encore testé les autres Je les testerai Et je ferai justement des tutoriels Dans les prochains tutoriels Je vous expliciterai en fait chacune de ces fonctions Donc Ing Voilà Donc je vérifie s'ils sont tous en Ing Et non Il y a seulement le dernier qui est en Ing Donc il faut tous les faire un par un Bon il y a peut-être une méthode plus simple Je ne l'ai pas encore trouvé Donc justement je vais la chercher Je vous l'expliquerai dans un prochain tutoriel Si j'arrive à trouver une méthode plus simple Je la mettrai en dessous de cette vidéo Je la mettrai sur le blog Ou sur le forum de BlenderCoach.fr Voilà Et maintenant Nous allons refaire un autre test Alt A Et vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus souple Bon Vous voyez qu'au départ Ça reste encore un peu rigide Vous voyez qu'il faut un moment pour que ça devienne plus souple Cela vient du fait Cela est dû Pardon A la rotation des ompties Donc nous allons sélectionner tous les ompties Donc nous allons aller un peu plus vite C'est vrai que je vous ai montré une méthode de sélection Qui n'était pas très pratique Ici il vous suffit d'aller dans Select Dans Select All By Type Sélectionner par type Et sélectionner tous les ompties Et voilà Comme ça vous avez tout sélectionné Et on va passer à la touche 1 en vue de face Pourquoi pas appuyer sur Z Pour voir en vue wireframe Donc en vue En vue fil de fer Donc comme ça on voit l'intérieur Et nous allons faire une rotation sur l'axe des Y Ici nous avons l'axe des Z Ici l'axe des X Et donc nous allons faire une rotation sur l'axe des Y Donc RY Et une rotation Pardon Donc RY De moins 90 degrés Voilà Donc maintenant nous allons rappuyer sur Z Pour repasser en mode solide Et nous allons refaire une simulation Et vous voyez que maintenant le collier est souple dès le départ Vous voyez il n'y a pas un petit moment de fléchissement Cela vient de la rotation en fait des axes Donc j'ai une dernière chose à vous montrer Donc on va tout sélectionner Non c'est encore que les hommes petits qu'il faut sélectionner Bon je les sélectionne rapidement Voilà Et nous allons mettre breakable Donc ça veut dire cassable C'est à dire que notre collier sera cassable Je vais vous montrer tout de suite ce que ça va donner Vous voyez bon là il ne s'est pas cassé C'est tout à fait normal Puisque le collier est quand même assez souple Quand il est assez souple il n'est pas cassé Et maintenant je vais relancer l'animation Et je vais déplacer Mon cylindre Vous avez vu cela a coupé Le collier en deux Je vais recommencer Donc en fait je fais ALT A pour démarrer l'application Pour démarrer l'animation pardon Et ensuite j'appuie sur G pour déplacer mon cylindre Et comme il y a des propriétés dans Blender Qui permettent d'animer De bouger les objets en fait Pendant l'animation Cela me permet de donner par exemple Un mouvement violent avec mon cylindre Sur le collier de perles Quelque part qu'on a créé Et de le casser net Voilà Donc je vais refaire l'animation Donc ALT A Là je donne un coup sec Et voilà Cela l'a entièrement détruit Vous voyez que si on donne un coup Cela permet de dégager complètement le collier Puisque Puisque c'est entièrement soumis En fait Au moteur physique Donc voilà C'est tout pour ce tutoriel J'espère qu'il vous aura plu Et puis à très bientôt Pour un prochain tutoriel N'hésitez surtout pas à me laisser votre avis Dans les commentaires sur Youtube Ou sur mon blog BlenderCoach.fr Et puis à très bientôt